Tu te remettras de tes émotions, et je vois également qu'il y a des gens qui... Eh oui, coucou ! Salut ! Ah, ça va, t'as un meilleur micro que la dernière fois. Ah, mais c'est parce que je suis sur l'application, c'est pour ça. Pour changer. Ok, ça fait plaisir de t'entendre. Et du coup, ce soir on aura 3 combats de Jolery qui sont prévus. Le premier étant, on va les appeler les LCD, ce sera beaucoup plus rapide. Et surtout beaucoup plus... On va dire politiquement encore. Respectable. Voilà. Donc on aura les LCD contre les impact, ensuite ce sera les KCDQ contre les no-names, et on terminera à 22h30 normalement avec les touristes contre les EEES. Ok. Donc un beau programme. Et donc le premier combat devait se lancer avec 5 minutes de retard, l'embrayage m'avait prévenu, mais apparemment c'est en phase de préparation. Ouais. Et on va pouvoir s'y rendre du coup. Donc on a les impact. Il y a une débu de... Oula, ça commence déjà, c'est parti. Ouais, du coup on a les... Impact en rouge. Impact en rouge et les LCD en bleu, avec l'initiative Ashaika, qui va tout de suite ramener Aja et prendre une zone douleur partagée. Et encore l'Excelor qui suit eux. Pour changer. Ouais. Encore une fois. Du coup, cette fois-ci avantage à Stammer. Vous voulez comme ça. À Stammer. Qui sera juste après en m'arrayage. Ouais. Qui sera juste après en m'arrayage. Un peu triste quoi. C'est chaque fois la Team 5 Excelor qui est avantageux. Un peu triste. Souvent, ouais. C'est de la compo triple piliers du côté... Je vais y arriver. Du côté... Du côté LCD. Et en face, c'est de la compo double piliers au sac Xellor avec le combo Stammer Zobel à côté. Du coup, Unis qui lance un Odora qui va booster en PM son Sacrieur. Pour préparer une coopération probablement. Pas d'Odora sur le Sacri. Étonnant. Il a quand même lancé la Langrappeuse. Donc le Sacrieur a quand même beaucoup de portée pour coopérer. Donc il s'est juste dit qu'il voulait garder tous les paies pour le Sacrieur. Au cas où il puisse lâcher un doppel en même temps qu'une coop. Oui. En général, on met le châtiment, donc... Attends. Il a déjà le châtiment, je crois. Il a déjà le châtiment. Côté Impact du coup, on pose une Synchro. On la charge avec une frappe et un doppel. Qui a permis de rapprocher les axes pour un plastron sur tout le monde. Une fois que Scafandre se sera rapproché lui aussi. Stammer qui va probablement faire la même en posant une Synchro et en la chargeant avec une jolure. Synchro posé... Ce serait une jolure, voilà. Ça s'apercelle. Sale. C'est une jolure qui ne gênera pas vraiment l'équipe d'impact, c'est juste pour charger la Synchro. On peut poser un doppel exhaler en plus. On va être contre. Non, on pose juste un contre, ok. Et le doppel exhaler qui est posé. Ouais, je disais, les doxers qui sont joueurs de joueurs de retrait. Hum... Il y a au moins des postes de gastrique sur Stammer. Embrayage qui joue clairement au retrait aussi. Donc ouais, on a doxer le retrait classique entre guillemets retrait PA avec un mix d'items adaptés. Du coup, on vient poser la harpenneuse du côté de scaphandre. On va se rapprocher par contre, la gardienne qui est utilisée pour faire une convergence puis qui gêne un petit peu le placement de jazax. S'il veut choper son ossa, il va être obligé de faire le tour complètement. Ou de lâcher une libée sur la gardienne. Et même avec une libée sur la gardienne, ça ne passera pas. Non, ça ne passe pas. Donc il ne plastronnera pas son ossa. Bon, pourquoi pas. Après, l'ossa, c'est celui qui joue juste après le sacrior. Donc c'est celui qui a un peu moins de risque de se faire coopérer. C'est plutôt le zobal qui a sa refocus. Le zobal ou le steamer. Jazax qui a gardé son mode qui était le même que lundi. C'est-à-dire du mode haut à la rapière avec une amulie d'ici. C'est trop fou. Et un kilibonnet, probablement. On rajoute les diffractions. Ok, pourquoi pas. Ça protège aussi la synchro adverse. Ça protège le doppelxellor et le lapin. Ce n'est pas très grave non plus. Là, ils ont peur de la coop. Par contre, jazax qui s'appense bien. Du coup, s'il se fait coop, ça serait un peu dangereux pour lui. S'il ne se fait pas coop, c'est pas mal de sensé. Mais s'il décide de le coop du côté... C'est assez problématique. En brillage. Ça, c'est étonnant. Ouais, sur l'exaleur. C'est assez étonnant de coop l'exaleur, vu qu'il va pouvoir assez facilement rentrer chez lui. Après, derrière, il y aura encore une fois, vu l'initiative, il y aura Stammer pour le ramener à nouveau dans le camp. Mais ouais, coop l'exaleur se passe forcément le truc que je m'attendais. Surtout, il a énormément de résistance. Il a quand même 48% air. Un dragoné qui est tout de suite posé, qui va aller debuff... Il y a un peu taclé par le Doppel. Non, pas taclé par le Doppel. Ah non, c'est le... C'est le sien, c'est le sien. Bon, par contre, Unlucky, il est parti debuff, le secréur. Franchement, désolé. J'arrive pas à dire des conneries depuis tout à l'heure, c'est abusé. Vraiment désolé. C'est pas grave. T'inquiète. Pas besoin de t'excuser, hein, mec. Ouais, ça fait chier, quoi. Sérieux, tout le monde est à la connerie. Et des gros, gros, gros dégâts. Oh, la vache. Attends, ça fait 1000, ça ? Ouais, ouais. 1000 dégâts. Il a mis... Il a mis... Il a mis du 300... Du... Quasiment du 400 en réflexant crit sur du 50% de résistance. What the fuck ? Attends, on a l'aperçu qui avait 1400 points de bouclier et qui a des résistances qui sont vraiment très hautes et qui tombent à 2800 points de vie sur 3200. C'est... Normal. Équilibré. Équilibré. Je comprends les joueurs qui commencent à se... Qui se plaignent un peu qu'en ce moment, ça tape trop fort. Je suis d'accord avec eux. En ce moment, ça tape trop fort. C'est... Alors. On va essayer d'exoler un peu Stammer... En le rapprenant avec un paradoxe. J'espère qu'il s'est pas planté... Non, il s'est pas planté sur le paradoxe. L'asymétrie du Xaleur qui était dans... Qui était trop loin. Et du coup, le Xaleur qui reste dans son camp. On lui a mis un rebobinage en plus, si j'ai pas... Ouais, on lui a mis un rebobinage en plus. Ah, on met le cadran. Il va... Il va utiliser la technique du cadran paradoxe qui rend le cadran indéplaçable pour éviter le rebobinage placé par embrayage. Voilà, je trouve ça dommage. Parce qu'en fait, il aurait pu juste libé le Xaleur pour le mettre ici. Et puis se rebarrer et s'aurait remmené le Xaleur à nouveau. Je pense qu'il avait vraiment pas envie de rester dans le camp adverse. Après, par contre, je suis un peu surpris qu'il ait paradoxe tout de suite. Il aurait pu frapper embrayage pour le rapprocher un petit peu. Il aurait pu le frapper à la place du cadran d'embayage en fait. C'est bon, autant que tu mets le focus sur le Xaleur. T'as quand même un enemy sacré qu'à l'arrière. Oui, voilà. Alors du coup, autour de Scafandre, il n'y a toujours pas sa Harponeuse et Evo 3, bien entendu, vu qu'on est autour d'eux. Qui va marrer son Xaleur et qui va une premièrement venir taper sur Stammer. Au final, il s'est frappé quand même. Une embusquette passe super bien. Chaque fois que je vous les dégâts, je vais vérifier la résistance parce que je dis non, c'est pas possible. Il doit avoir des résistances complètement pétées pour que ça tape aussi fort. Et non, 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 c'est tout le temps pareil. Alors du coup, autour d'Aja, un mode régénération qui est placé sur Onis. Probablement un mode régénération qui va être placé... Je sais plus si c'est un seul mode régène par tour maintenant ou pas. Si, si, c'est un par tour. Oui, c'est bien un par tour, ok. Donc un mode régénération qui est passé sur Onis en prévision. On vient soigner ses deux coéquipiers avec des mots sélectifs. Une stimule sur Stammer. Et on va juste lâcher une maîtrise d'armes pour finir son tour. Ouais, on nous dit qu'il y a une roulette dommage aussi. Bon, c'est sûr que ça aide un peu. En effet, il y a une roulette dommage. On va faire Georges m'intéresse au maîtrise. C'est dire quoi ? Alors, est-ce que tu veux vraiment que je te le dise ? Il n'y a pas encore l'heure pour qu'on le dise. Non, 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 il est un peu trop tôt. Transpo l'épée, ouais. Ouais. Et on ramène le Xelor. Du coup, on ramène le Xelor. À nouveau, avec une attirance. Ouais, enfin, je ne sais pas pourquoi il a été transpo, mais... Il n'est pas obligé de faire ça, quoi. Oui. Alors, l'Akaot qui est placé par Metaphyse pour empêcher Onis d'aller directement taper sur Embrayage. Bon, je pense quand même qu'il va y aller. Il va se donner quelques PM et il va y aller. S'il se donne 3 PM, il peut y aller. S'il a vraiment... S'il veut vraiment... Ouais, il peut one-shot l'Akaot. Ouais, il peut one-shot l'Akaot. Il peut limite tordre dans le tas si jamais c'est un pain barbare, mais je pense qu'il va plutôt se donner 3 PM et y aller à la main. Ça, du coup, il ne peut pas... Il ne peut pas être toujours l'érosant. Ouais. La roulette sans 2 poux qui va un petit peu avantager Impact, vu qu'ils ont quand même steamer the ball. Alors, un bluff, un coup de kakacham. Ça ne crie pas, mais ça déchire quand même. Et Envoyage qui tombe à 2500 points de vie sur 2570. Alors, les 3 étoiles, c'est une évaluation en fait. Ça permet de noter les hôtels quand t'as 3 étoiles, t'es pas trop mal. T'as rien. Et... Et non, c'est... C'est la... C'est 2 pas A. Vraiment. Hello à tous ceux qui m'en jouent, d'ailleurs. Alors, du coup, reconstruction sur le match. Envoyage qui est passé sous Momif et qui a reposé son cadran pour infliger un maximum de retrait PA à tous ses adversaires. Unis qui est tombé en 10 PA et Shaita en 9. Et du coup, autour de... Et Envoyage qui s'est tiré, du coup, autour de Stammer qui va potentiellement... Potentiellement de nous isoler... Voilà, TP, Paradox, Rollback. Ouais, non, il a pas de Paradox, il a fait le tour d'avant pour se libérer sur Momif. Pour que c'est pour Ral aussi, alors. Ouais, donc c'est juste pour Ral et... Et on ramène Envoyage quand même avec une TP sur l'Ecabot. Notez que les deux synchros commencent à être boostés. Alors, il faudra faire gaffe rapidement, mais les synchros sont à 800% si j'ai pas de conneries. Euh, non, 600 les deux. Ouais, 600, pardon. Ouais. Attends, toi, c'est à faire 800, c'est que tu vas te chuter. La repos nos skippas, enfin niveau 3, et on va pouvoir commencer à spammer les Anguskades. Une Anguskade qui tombe sur Envoyage. Peut-être une deuxième à venir sur Onise. Ah non, elle a que 3 PA, pardon. Donc ça sera probablement un Risac. Ou une Longuevue. Ou une Longuevue. Ok. Il veut une roulette 102 pouces. On aurait pu être sympa d'exploiter un Risac sur l'Embrayage, mais on préfère... On préfère le Longuevue. Du coup, tour d'Aja qui va reprendre son rôle d'Enimulation. et qui va soigner un peu tout le monde, rajouter un mode prévention. On rappelle que maintenant, le mode prévention, c'est violent, c'est l'équivalent d'un plastron, donc c'est vraiment vénère. Toi, je trouve ça impressionnant quand même quand tu vois ça. Bah, ça aide beaucoup, oui. Ouais. Alors, Jazax qui va exploiter probablement la roulette 102 pouces. Une première boliche à 462 2 pouces, ça rappelle l'ancienne époque. Une deuxième boliche qui tombe, et Onise qui tombe à 3000 points de vie. Ça picote, ouais. Évidemment, il ne faut pas oublier que du côté rouge, du côté impact, ils n'ont pas un pet d'érosion. Et qu'on a Aja, donc en Enya Ipsa, full feu, qui reconce tous les tours avec le spam de mot sélectif et de mot déroutant. Tout en plus en boostant puissance, mot déroutant ça rajoute sans puissance sur les alliés. Soit en plus boost. Du coup, ça va être assez difficile pour un pack de tomber vraiment quelqu'un. Il faut vraiment qu'il fasse un multi-focus en s'aidant de la harconeuse pour menacer vraiment des joueurs adverses. Bref, c'était mieux avant quand on y réfléchit bien, je trouve. Ce n'était pas mieux, c'était différent. Si tu fais le calcul, je pense que c'est à peu près la même. Oui, c'est à peu près l'équivalent. Tu avais une résistance de 150 fixe qui était vachement efficace contre, entre autres, les corps à corps, tous les petits sorts. Et là, tu as 1000 points de bouclier qui permettent de courir à peu près tout, y compris les dopous. Prêve est plus passable comme avant avec les poisons, les dopous, etc. On va dire une preuve, quand tu étais bas en HP avant, ça ne servait pas à grand chose. Et là, par exemple, c'est un joli de vie. Oui, c'est ça. Mais du coup, ce n'est plus vraiment une prévention, c'est du sauvetage. Oui. Donc, il y a ma ruine de background de la classe Anarypsa en changeant de prévention en mode sauvetage. N'importe quoi. On sait tous que le background, c'est le truc le plus important dans Dofus, donc je suis hautement frustré. Alors du coup, autour de Nice, qui vient claquer une libération pour pouvoir sortir du petit carcan d'un vogue dans qui il était. On va venir nettoyer cette synchro. D'accord, voilà. Alors voilà, synchro. Un petit chapeau chapeau de Jazak, ce qui illustre bien la débilité du cac. Et je pense qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus. La synchro qui saute pour 5 PA. Onis qui reste 3 PA, qui va peut-être lâcher un bluff en fin de tour. Il n'y a rien à faire. Un bluff sur le Doppelosa. C'est 4 PA la chum, non ? Non, 5 la chum. Je ne déconne pas. C'est la chum qui est à 4 PA. La chum, c'est 5 quand même. Il ne faut pas déconner. L'épouvante n'est pas encore sortie, ils n'ont pas encore déconné complètement. Alors, embrayage. Qui repose une synchro. On va recommencer à la charger avec une téléportation. Et on va rapprocher Onis de la Harpeneuse. Et on va aller entraver un maximum Stammer. Une horloge qui passe. Enchaînée avec un sablier du Xelor. Et on laisse ce Xelor à 7 PA. Bien joué de la part de l'embrayage. Pas trop mal. Stammer étant taclé et en plus en 7 PA, ça va être assez difficile pour lui de venir en aide à son négaflip. La fuite qui booste encore. Une TP. Une DP pour se tirer. Par contre, pour venir en aide à Onis, ça va vraiment être difficile. Je me demande s'il va pas péter à synchro là. S'il a son paradoxe, il peut potentiellement paradoxe temporel. Ça ramènerait Onis... Avec le chaffaire. Il va le faire. Sur Zobal et sur Loza là. Ouf ! Bien joué. Un petit 1400. Un petit 1400 sur Zobal Ossa. Et l'équipe bleue qui prend un avantage net. On se retrouve avec deux personnages qui sont à 3000 de vita. Enfin, le Zobal à 3000. L'Ossa à 2200. Oh, le pot qui fait moins. Sans oublier un embrayage qui est sous Resnath. En embrayage, il a peut-être 3200 HP mais il est sous Resnath. Bon par contre là, forcément, il va se faire passer dessus Onis. Une embuscade. Un ressac. Et ça sera tout malheureusement, vu que ça fera le DPA. Et on enchaîne sur... Tous les coups de la Harpo. Des prochaines Onis quand même. Ouais. Le mode régène qui proc, il fait du bien je pense. Et là, la Diagonale ouais. La Diagonale, il va pouvoir le soigner un petit peu. Un mode déroutant. On peut peut-être mettre deux sélectifs. Ouais, ça tuera le Dragonné. Non, le sélectif... Ah oui, ça tuera le Dragonné. Mais oui. 90% fait ça tuera. Ouais, il y a 25 PV. Ouais, il le fait. 22. Encore un. Voilà. Deux sélectifs qui remontent bien Onis. Qui tapent un peu sur tout le monde. Ça descend en dessous des 2000 points de vie. Oubliez que c'est le seul ETIP et que la Guardian n'avait bien entendu pas évolué. Donc euh... Du côté de Jazax, il faudrait peut-être penser à relancer son plastron. Ouais, ça va sûrement être fait. Ouais. Ok, une boliche. Foug peut-être ? Oh non. D'accord. Je pense que c'est un peu... Je pense que la seule porte sortie d'impact ça va être de fougue Onis. Euh... Et derrière, de le forcer à chance. Ou sinon il va juste mon air quoi. Là, s'il mettait la fougue, il n'y avait plus d'épée à propre plastron. Après le problème, c'est que là, Sakri derrière. Sakri derrière. Sakri derrière. Ouais, c'est pas faux. C'est vrai qu'on a encore le sacrifice. Le sacrifice. Le combo Eni-Sakri qui est quand même vraiment très très violent pour... Pour maintenir des persos en vie. Surtout avec le nouvel ennemi. Alors, un coup de rapière sur Embrayage. On lui fait sauter le plastron. Et il y a Resnath qui va sauter autour de l'Ossamoda. Donc Embrayage qui va redescendre à 2000 points de vie. Ouais, ça va pouvoir être lancé si j'ai pas besoin. Attends. Est-ce qu'il y a la PO ? Cherby de mon chat. En particulier. Ok. Alors, on va lâcher un sanglier. On va repousser Sekaflip. On relance la Resnath sur Embrayage pour vraiment le laisser en vie. La mettre sur le The Ball ça aurait pu être intéressant. Vu que c'est pas trop le focus depuis le départ. Donc il a peut-être l'occasion de lâcher une mascarade sur Oniz. On préfère soutenir son Xaelor. Et les invoques qui font leur petit bout de chemin et qui grattent un peu tout le monde. On ne dut jamais sous-estimer les invoques. On sent que la Harpeneuse va disparaître. 3, 2, 1. Oh, il y a 400 chances en plus. La Harpeneuse a disparu. Au revoir. Et du coup, on se retrouve avec une équipe d'impact de plus en plus en difficulté. Maintenant qu'ils n'ont plus la Harpeneuse, qu'ils ont de plus en plus de persos dans le mal. Notamment Métaphys. Ça va devenir difficile pour eux de continuer leur jeu de multi-focus en alternant sur Oniz et sur Shaita. Et du coup, rapidement on va se retrouver avec normalement l'équipe des LCD qui devrait prendre l'avantage. On prend le PA sur Oniz. Et sur le Sacréor, on finit par un flou. Oniz qui tombe à 6 PA, Shaita à 9. Donc c'est le flou de Stamère qui se déclenche de l'autre côté. Stamère qui a maintenant 15 PA pour jouer. Malheureusement pas de Synchro posé sur la map. Mais je suis sûr qu'il ne va pas tarder à en reposer une. Voilà. Il suffit qu'on en parle. Synchro qui commence déjà de booster avec une TP. On va venir gêner Scaphandre et lui enlever un maximum de PA. Bon tour de jeu. On enchaîne tous les... On enchaîne tout. Et on laisse Scaphandre à 7 PA. De ralentissement. Un sablier. Une aiguille. Quelques gelures pour reset l'état des frags quand on l'a perdu. Et voilà. Pendant que c'est Sadi, j'ai remarqué que l'exhéleur qui ne joue pas casque drag-off ça a l'air fort. Big up. Petite référence à ce qui s'est passé hier soir d'après ce que j'ai cru comprendre. Oui. Apparemment c'est ça. Du coup, Scaphandre qui repousse tout simplement une Harpeneuse et qui met un coup de hache à l'oeil sur Stammer. Harpeneuse qui a évolué 2 évidemment. On va essayer de remonter une Harpeneuse niveau 3 avant qu'elle se fasse de nouveau one-shot par Onise. Pendant qu'Ajac continue son petit rôle de mule à soin. Deux mots sélectifs. Peut-être encore un mot déroutant. J'ai pas vu s'il en a déjà mis une. Si elle, on a déjà mis un. C'est arrivé. Ok, mot déroutant en plus sur Onise et Onise qui revient full life. Bref, c'est tout le plaisir. Tu fais du focus sans érosion parce que t'en as pas. Et du coup, tu descends un mec à l'héros naturel. Tu le tapes tellement fort que tu lui descends 1000 points de vie à l'héros naturel. Mais il est toujours full life parce que t'as du soin à côté. Du coup, le côté de Jazak, ça va probablement venir lâcher 2 boliches. Oh, et ça passe bien. Putain, il ne roule pas sur les deux coups. 2 boliches. Je ne sais pas si la Libé rentre. A mon avis, la Libé t'a beaucoup plus fort que l'appui. En plus, Onise qui a 40 repous mine de rien. Il s'est misé 80 dégâts comme ça. Ah, et voilà. La fou qui tombe. On va empêcher le soin pour le prochain tour. Du coup, ça va forcer le sacrifice de Shayta. Sacrifice qui pourrait être debuff par Embrayage. Voilà, le sacrifice qui tombe. Maintenant, tout le truc, ça va être de savoir si Embrayage arrive à faire sauter ce sacrifice. Est-ce que Onise est en état téléfrag ? Apparemment, oui, Onise est en état téléfrag. Du coup, il y aurait moyen de lui lâcher 2 démotivations dans le tour et de finir en lui faisant péter la synchro dessus. Ça lui ferait tomber très très bas. Et on va voir si Onise décide de chance sur ce tour ou pas. On raisonnette la synchro pour augmenter ses chances de survivre au tour de Nice. J'irais même la crapeau personnellement. Le saprot d'Hacham va lui faire trop mal cette synchro s'il n'y a pas de crapeau. Mets un crapeau s'il te plaît. Ok, on gêne avec un crapeur plutôt, mais le crapeur qui va être taclé par Aja, du coup, il va pas gêner Onise. C'est synchro qui risque tout simplement de décéder sur un coup d'Hacham. Alors, autour de Nice, est-ce qu'il décide de chance ? Il a 6 PA. On voit Chaton. Chaton qui ne pourra pas le soigner. Et juste bluff, d'accord. Donc, pas de chance. Pas de chance, il va essayer de s'éloigner un maximum. Alors. Le rollback qui est claqué. Embrayage qui va pouvoir aller se rapprocher en diagonale avec une TP. On ne débeuve pas le sacrifice, du coup. Poussière, ok. La synchro. Avec une poussière temporelle. Ouais, la synchro qui passe bien. Oh, la vache. Et les... Chaita qui est sacrifié au Nice, qui prend double 2 mails sur cette synchro et qui tombe à 1250 points de vie. Il met l'emploi, là. Ouais. La synchro qui a aussi pris 1300 et qui tombe à 1400 points de vie. Qui tombe à 1400 points de vie, pardon. C'est... Cette synchro qui retourne, entre guillemets, le match. Complètement. Parce que là, potentiellement, on a... On a 4 persos, même, en contours de ta mère. On a 4 persos qui sont dans une range kill. Du coup, d'être scaphandre, du coup, ça va vraiment devenir compliqué. Ouais, désolé. Pas de soucis. Tu viens de louper une magnifique synchro qui est en train de... De retourner le match... À l'entrée de impact. Si tu veux savoir, je pourrais regarder le match si je peux pas parler. Pas de soucis. Alors, scaphandre qui a 10 PA et qui est taclé. Est-ce que ce serait pas plus simple tout simplement de taper sur Stammer comme un débile ? Je pense qu'est-ce qu'il va faire ? Ah, la hachale qui crie pas malheureusement. Une longue vue. Stammer qui tombe à 500 points de vie. Ah bon, elles sont tous dans mal, les persos, ça va être... Ouais. Enfin, est-ce qu'il y a des stimuli qui sont mis ? Bah, Ajak, il va probablement lâcher un... Ouais, il y a même pas de... Un altruiste. Probablement un altruiste. Ouais, enfin, il... Tant bien. T'es cap-flip sera pas remonté. Ah si, si, il est sous-stimul. Il est sous-stimul. Surtout sous-stimul, donc l'orita passera. Pas que non, bah ouais, Wadis est insoigné. Wadis est insoigné, oui, ça passera pas. Bah, il est obligé de le faire pour finir. Je pense, oui. Ouais. Voilà. Voilà, c'est fait. C'est fait. On remonte à peu près tout le monde, sauf Onis évidemment. Et le décès du Lapin... Ça me rend tout triste à chaque fois qu'un nenni lance un Revita, voire le Lapin décédé. Ok. Du coup, autour de... Autour de Jazax, il peut lâcher... Il peut taper deux boliches sur Onis. Il y a toujours le sacrifice, mais il peut taper malgré les deux bouts. Ouais, en passant les deux bouts. Là, il avait oublié le sacrifice. Ouais, du coup, il va mettre des bouts bouts. On va Torto Embrayage, probablement. Voilà. Et Torto Métaphyse. Ok. Ouais. Ce Morovita qui a, encore une fois, réinversé le match. 1500 de soins sur trois personnes, c'est violent. Très très violent. Il est bien boosté de sa clé, là. Par contre, il ne se tape pas 600 avec moi, il va mettre une punition. Oui. Il a combien ? 65% ? Pas trop mal. Ouais, je trouve ça un peu faible sur 17%. Je suis d'accord. Il aurait pu, limite, se lâcher une Fury de plus. Si il voulait vraiment jouer YOLO. Mais ce n'est pas non plus trop dégueulasse. Il tombe Embrayage à 1200 points de vie. Il faut sauter malgré la Torto. C'est pas mal. Ah, mais c'est bon. C'est pas malgré la sortie de ResNet qu'on avait oublié. Bien joué, bien joué par Shayta. Il a oublié cette sortie de ResNet. Et on tente la résume directe. Le Xer qui va jouer tout de suite, de toute façon. Donc, si il y a un moment pour réinvoquer, c'est maintenant. Est-ce que Lekka ne peut pas retuer ? Je pense qu'il y a moyen à voir si Onis veut le tenter. Ou là, par contre, l'archétype qui bloque clairement cette possibilité, ça ne passera pas. Potentiellement, Onis qui pourrait décider d'aller passer sur Jazak cette fois. Maintenant qu'il y a la résume, les résistances sont complètement en mousse. Le Hachem, il va piquer. Le Sabra Hachem sur du 5% de moyenne de res, ça va être très violent. Rikoja, tu ne m'en veux pas si je te time out ? Foufoufou, 1500. Et 1500 à l'archétype. Je m'attendais un petit peu plus. C'est violent, mais il n'était pas sous roue quand même. Si, pardon, il venait de relancer sa roue. J'ai un dit. Je m'attendais aussi un petit peu plus, mais ça reste violent, 1500 pour 5 PA. Ça reste très très violent. Alors, Embrayage qui va taper sur Aja. Il y aura un maximum de PA. Ils ont compris que finalement, c'était Lenya Ipsa qui soignait, donc c'était peut-être elle qu'il fallait taper. On va tomber à 7 PA. Le rollback qui va rebooster un petit peu cette synchro qui monte à 400%. On va ramener Métaphyse, d'accord. Parce que c'est vraiment intéressant de ramener Métaphyse. Je suis étonné que Stammer ne soit pas allé gêner. Ouh, et la belle synchro qui claquait sur Jazex. Un coup du sceptre du rogeur et de l'hérissement en plus. Et Jazex qui tombe à 323 points de vie. Alors, Scafandre qui a un public. Il a sa arponneuse Evo3 ce tour-ci. Il va pouvoir l'évoluer, voilà. Un coup d'achat à l'oeil. Un coup d'embuscade. Et Ajax qui va prendre back dead. Probablement tombé à 800 HP. Ou 740. Ouais, 740. C'est sûr. Bon, le Zobal meurt. Quoi que Lenny il s'y soigne pas. Il peut se reconce si je dis pas de connerie Lenny. Ah bah de toute façon le sacrifice joue derrière. Il y a pas le sacrifice. Il va juste sélectif sur le Zobal et soigner en même temps je pense. Ou sélectif sur lui-même. Ouais, ça passe. Comme ça, il tape le Zobal et il se soigne en même temps. Voilà. C'est parfait. Et Shaita qui va pouvoir lâcher un petit transfert de vie sur son Ekaflip et son Lenya. Ah bah ça quitte. Et c'est la fin. J'ai vu.